Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, comment rester dans la fraîcheur ? Je crois vraiment que lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur est toujours celui qui veut nous mettre en mouvement, pour que nous restions frais, pour que nous restions vraiment dans le torrent de la vie et afin vraiment d'être le plus porteur de fruits et de fraîcheur même autour de nous. David disait que ma coupe puisse déborder, qu'elle puisse arroser ceux qui sont autour d'eux. Il y a dans le bureau d'un des pasteurs de l'église, Mathieu Perrault, il y a un cadre où-dessus il est écrit « Celui qui ne cesse d'apprendre ne cesse de grandir ». Et j'aimerais vraiment vous dire cela comme une clé pour notre vie, pour rester dans la fraîcheur, continuer à apprendre. Plus j'apprends, plus je continue à apprendre, plus je continue d'avancer et plus je reste frais. Lorsque j'étais tout jeune pasteur, je me suis retrouvé dans une conférence où il y avait un vieux pasteur, enfin un vieux, aujourd'hui pour moi il n'est pas si vieux que ça, mais quand j'avais 20 ans, c'était quand même un monsieur qui avait plus de 60 ans. À ce moment-là, pour moi c'était une personne très âgée qui s'appelle Jack Hayford. Et Jack Hayford, à 65 ans je crois qu'il l'avait, a été le pasteur de la plus grande église aux États-Unis, en Californie, à Vannuitse en Californie, et une église d'à peu près 35 000 membres. Et il a composé pas mal de chants, « Majesté, louer sa majesté », etc. Et c'était vraiment un homme d'impact et d'influence. Il y a 40 ans en arrière, Jack Hayford, c'est comme aujourd'hui par exemple chez les jeunes, Stephen Furtick. Et c'était vraiment un monsieur qui a eu un impact extraordinaire. Et là, il enseignait des pasteurs. Et la chose qui m'a interpellé, qui m'a touché, c'est que cet homme, malgré l'âge qu'il avait, les responsabilités, le poids qu'il avait, il était vraiment frais. Il y avait une fraîcheur qui s'émanait de lui. Et ce qui était fou, c'est qu'autour de moi, il y avait des pasteurs qui étaient dans la petite trentaine, qui avaient des églises de 40-50 personnes et qui étaient complètement en burn-out, qui étaient complètement dans l'épuisement. Et il y a une chose que j'ai appris de Jack Hayford, il a vraiment, ce monsieur, impacté ma vie, c'est qu'il y a toujours cette notion de se remettre en question et d'apprendre. Plus je continue à apprendre, plus je suis capable de me remettre en question, plus je reste dans le mouvement, plus je reste dans le cours de la vie, et plus je reste frais. Et je crois que c'est ça. Des moments, on le sait, on peut rencontrer quelqu'un qui a 25 ans et qui fait déjà vieux. Et des moments, tu rencontres quelqu'un qui a 60 ans et qui fait toujours jeune, il est toujours frais, puis vice-versa aussi, à l'inverse. À 25 ans, tu peux être très frais, très jeune, et à 60 ans, c'est déjà cuit. Mais la différence, c'est quoi ? Au-delà même de l'âge, je ne parle pas des rides, là, ou du bobo aux genoux, je ne parle pas de ça, mais je parle de la fraîcheur qui s'émane, d'une âme qui ne cesse de recevoir et de déverser sur les autres. Alors, pour rester frais, reste dans le mouvement de la vie, reste dans l'apprentissage, et que cet apprentissage puisse être un sujet de grâce et de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Que Dieu te bénisse, pense à liker la vidéo, pense à la partager si quelqu'un en a besoin, mets un commentaire, et puis on se retrouve bientôt. Rendez-vous sur momentum-sans-frontières.com. À bientôt. Bye-bye.